Musique de générique Hey, salut tout le monde, c'est Richo, et on reprend l'aventure des armées de Liu Bei sur Free Kingdoms Total War Et à l'épisode précédent, on s'était laissé sur le siège de Guangling Avec nos deux armées dirigées par la femme de Liu Bei Et on a aussi une petite incursion de Kong Rong sur mon territoire à Dong Alors bon, j'ai peur qu'en fait, cette armée ne soit pas vraiment une armée d'invasion Mais plutôt une armée de soutien, et que l'armée d'invasion arrive juste après Auquel cas, je ne suis pas sûr que Dong Chen ait, à mon avis, levé une armée Déjà, j'ai plus de thunes, donc c'est réglé, et puis je n'aurai pas le temps de lever une armée Donc, on avait fait tout ce qu'on avait à faire à ce tour-là Le but, ça va être de m'occuper de Zerong Et ensuite, je vais remonter pour aller éclater Kong Rong Parce qu'il commence doucement à me gonfler Et en plus, je trouve qu'ils prennent un peu trop de puissance Parce que Langui a été monté niveau 6 Et il ne me rappelle pas que quand elle m'appartenait, elle était niveau 6 Donc bon Et à ce niveau-là, on a vaincu les armées de Liu Biao Je pense que je vais lui proposer la paix Et remonter avec mon Liu B vers le nord Voilà N'ayez pas peur de nous Dong Ming, que tu me demandes un chien de bois et tu veux un pack de non-agression Et en plus, tu me donnes de l'argent Bah, allez, on va J'ai pas déjà un pack de non-agression avec toi Dong Ming C'est... Hmm Dong Ming Bon, je vais accepter Votre accord nous remplit de joie Je vais accepter Je vais essayer de... Ah, putain, voilà, je le savais Donc, pour l'accord commercial, je vais prendre de l'argent Parce que je vais en avoir besoin La bataille Putain, merde Deuxième armée, évidemment, avec le fameux Kong Rong Ils ont, euh... Putain, ils ont, euh... Trois arbalétriers, hein Ils ont plein d'unités, quand même Et cette armée, elle est vraiment pas dégueu, quoi Ceux-là, là Putain, les gardes-lanciers Je vais la faire Je vais la faire, hein Mais, euh... C'est vraiment pour, euh... Leur faire le plus de dégâts possibles Allez, on y va Et une fois encore, nous voici à la mine de fer de Dong Ou cette fois-ci, nous devons repousser l'invasion de Kong Rong Et vraiment, je n'espère pas grand-chose de cette bataille Si ce n'est faire le plus de dégâts Alors, pour la stratégie, c'est simple J'ai reculé le plus possible mon infanterie Afin de les laisser approcher Et de les mettre à portée de mes tours Puisque je n'ai pas d'archer Et j'ai caché l'entièreté de ma cavalerie Dans ce petit bois Situé juste à côté Et l'objectif, ça va être de les laisser avancer S'écraser sur la défense Et d'attaquer avec ma cavalerie par derrière Et c'est sous une nuée de flèches Que j'envoie mes guerriers Face au tour Afin de prendre position Mais emportés par leur élan Je les fais charger Les archers qui sont juste devant moi Et malheureusement, mes lanciers qui se sont portés Les premiers au contact de Kongong Sont ensevelis sous la marée d'ennemis Et l'arrivée tardive du reste de l'infanterie Ne les empêchera pas de tourner les talons Malgré cela, j'ai bloqué l'entrée aux armées de Kongong Et pour le moment, je tiens la position Grâce à mes défenseurs Et même si mes défenseurs ne vont pas tenir longtemps Face à l'imposante armée de Kongong Le plan semble plutôt bien se dérouler Je décide donc de sortir ma cavalerie Pour attaquer les archers et les arbalétriers de Kongong Et ça y est, ma cavalerie arrive enfin au contact des archers Et parvient à les mettre en déroute Mais malgré l'intervention de ma cavalerie Sur les arrières de l'armée de Kongong Mes troupes sont en train de fuir lamentablement Face à la puissance de Kongong Cela dit, rien n'est encore perdu Et mes cavaliers sont encore disponibles Pour faire des ravages dans les rangs des archers Et alors que mes cavaliers sont en train de mettre en déroute Les archers, mes défenseurs Reprennent du poil de la bête Se reforment et s'élancent à nouveau Face aux assaillants Et alors que l'armée de Kongong S'élance à nouveau contre mon infanterie Mes cavaliers sont en train de décimer Les dernières troupes d'archers Et d'arbalétriers Et malheureusement, même si mes guerriers parviennent à abattre quelques généraux Les forces de Kongong sont trop nombreuses Et une fois encore, mes guerriers tournent les talons pour s'enfuir Et une fois encore, j'ai quelques braves guerriers Qui se sont regroupés afin d'opposer l'ultime résistance Face à l'armée de Kongong Qui est toujours aussi nombreuse Mais l'armée de Kongong est vraiment trop nombreuse pour mes maigres forces Et mes guerriers vont s'enfuir pour la dernière fois Et cette fois-ci, ils quitteront définitivement le champ de bataille Tout va donc reposer sur l'utilisation efficace de ma cavalerie Qui est presque intacte Et mes tours qui peuvent faire de vrais ravages Dans les rangs de Kongong A condition que je les récupère Et grâce à mes tours encore disponibles J'ai réussi à mettre en déroute l'un des généraux Je décide donc de l'attraper avec ma cavalerie Afin de la battre définitivement Et ça, c'est pour porter un énorme coup au moral des armées de Kongong Et voilà, j'ai réussi à anéantir le général Il n'en reste plus que deux encore en vie ou à se battre Et là, l'objectif, ça va vraiment être de les faire tourner en rond Afin de pouvoir les charger dans le dos Et accessoirement pouvoir récupérer mes tours Afin de continuer les tirs de soutien Je profite donc de l'isolement de certaines unités Pour les charger avec ma cavalerie Avant de me replier tel un éclair Afin de porter des gros coups au moral Et aussi sur l'effectif Et alors que ces deux unités sont en train de se replier Je décide de faire volte-face Afin de les faire s'occuper des généraux Dans le but de pouvoir les affaiblir Tandis qu'un peu plus loin J'ai le reste de ma cavalerie Qui charge une unité de cavalier de Kongong Avant de la mettre en déroute Le seul point faible dans ma stratégie C'est cette unité de cavalerie lourde Qui est très très lente et fatiguée Mais j'ai réussi à attraper un général ennemi Et à l'abattre Et une fois encore, ma cavalerie Charge une unité d'épéistes isolés Qui vient tout juste de sortir de la ville Mais celle-ci va être rejoint par des lancers Je vais donc replier mes cavaliers dans la ville Afin de récupérer les deux tours Et un peu plus loin J'ai ma cavalerie lourde Qui a été attrapée par la dernière unité de cavalerie de Kongong Et après un âpre combat Je vais réussir à me défaire de ses opposants Et à me replier Et pendant que l'armée de Kongong Est occupée à courir après ma cavalerie lourde J'en profite pour contourner la mêlée Avec ma cavalerie un peu plus légère Afin de récupérer ces deux tours là Et mes cavaliers précédemment vus Ont réussi à s'emparer de celles-ci Qui immédiatement se mettent à tirer Sur cette unité de lancier Et alors que les tours sont de nouveau sous mon contrôle Une unité d'épéistes de Kongong Se trouve isolée dans la ville Je parviens donc à la charger Avec ma cavalerie Et je l'anéantirai Pour de bon Et sur ce flanc J'ai cette unité d'ennemis Qui est harcelée par ce général Et je tente de prendre le contrôle des tours Malheureusement Je ne parviendrai pas A récupérer ces tours Pire encore Ce général Aidé par mes propres tours Qui me tirent dessus Mettra en déroute Cette unité de cavaliers Et grâce à la mobilité de mes troupes Hormis cette unité de cavaliers lourds Qui est un petit peu en galère Je parviens à éloigner mes cavaliers Du combat A récupérer cette tour Et à charger Le dernier général Qui est encore en train de se battre Mais qui Malheureusement pour lui Ne va pas faire le poids Face à mes cavaliers Et voici à quoi se résume La bataille actuellement Mes cavaliers Qui sont en train de faire tourner en bourrique L'infanterie De Kong Rong Et mes tours Qui harcèlent Les unités Les mettant Peu à peu En déroute Et le reste de la bataille Ne va vraiment pas être différente Mes cavaliers Qui harcèlent Les unités Dépéistes Car je sais qu'elles ne font Quasiment aucun dégât Contre mes troupes Et mes tours En train d'harceler Sans arrêt Les lanciers Et à ce niveau là De la bataille Même si les troupes de Kong Rong Sont encore Très nombreuses J'ai une lueur d'espoir Qui me permet De continuer cette bataille Je me fais donc Une micro gestion De ma cavalerie Aux petits oignons Et le but C'est de les faire Tourner en bourrique De récupérer les tours Que les tours puissent Les éliminer de loin Et si au passage Je peux choper Quelques unités Dépéistes isolées Afin de les charger Et de les mettre En déroute Vraiment le but Ça va être un travail Sur la longueur Et un travail de sape Et plus la bataille avance Plus il m'est permis D'espérer Car je parviens A tenir à distance Les troupes de Kong Rong Tout en reprenant Le contrôle De mes tours Et en mettant en déroute Petit à petit Des troupes Des troupes Et je chope Et je chope Et je chope cette unité Dépéistes Au passage Avant de me replier Car un peu plus loin Il y a des halbardiers Qui se tiennent près Et les troupes de Kong Rong Sont totalement Épuisées Et face à la pression De mes tours Et de mes cavaliers Les unités restantes Partent en déroute M'offrant Cette victoire Qui était vraiment Inattendue Oh mon dieu J'ai gagné Putain mais c'est un truc De ouf Victoire à la pyrus Moi je dirais même Victoire héroïque Ouais Putain 1700 Contre 4400 J'ai gagné Putain c'était Wouah C'est vraiment Ça a été La micro gestion Aux petits oignons De la cavalerie Putain c'était Regardez le nombre De kills Putain c'est un truc De ouf quoi Oh mon dieu 400 500 600 Il y a juste eux Qui ont détalé Ils ont fait 300 Mais bon Putain là Franchement Franchement Je pensais pas la gagner Je pensais Vraiment pas La gagner Le but c'était vraiment De les affaiblir Mais là Si je m'attendais A la gagner Truc de fou quoi Il en reste 236 Il m'en reste 315 Quand même J'en ai capturé Que 293 Avec tout ce que j'ai tué Franchement Oh mon Voilà Indescriptible Cette bataille Indescriptible Merci la cavalerie Et surtout Merci les tours Vraiment Du coup Qu'est-ce qu'on va se faire On se reconstitue Ouais on va peut-être Se reconstituer Parce que j'ai perdu Vraiment Énormément de troupes Et eux Putain ils ont tout perdu Ils ont tout perdu Ils ont perdu Ils ont perdu Putain ils ont perdu Que deux généraux Quand même Pourtant Il me semble L'avoir tué plusieurs Mais bon c'est pas grave Allez on va se reconstituer Pour la Chine Putain la vache J'espère que ça va les calmer Parce que Et lui il se balade Zang Yang Mais Zang Yang Je crois que j'ai un pack De non-agression avec lui Donc on devrait être Plutôt tranquille Et Zirong Qui M'attaque Zirong Qui m'attaque Et bah On va se la faire On va se la faire Qu'est-ce qu'il a Zirong Ouais ça devrait Oh putain par contre La garnison c'est pas de la merde On va en profiter Qu'il m'attaque Qu'il aura pas la défense Des murs Voilà Pour en finir Avec cet ennemi Donc c'est parti Et nous voici Pour cette grande bataille Face à Zirong Et pour cette bataille J'ai obtenu des renforts Qui sont arrivés A l'autre bout De la map J'ai décidé donc D'entamer un mouvement De tenaille De ce côté-ci Et mon armée principale Qui va arriver De ce côté-là Et Zirong Réagit directement A mes mouvements En séparant son armée En deux Et la bataille S'engage Par cette charge De la cavalerie De Zirong Charge Quasi-sucidaire Qui va se faire Anéantir En quelques secondes Seulement Par mes troupes Et après avoir anéanti La cavalerie De Zirong Mon champion Xinyu Zeng Entre en duel Face à la sentinelle De Zirong Zeng Ningquing Et de l'autre côté Du champ de bataille Mon armée principale Est entrée En contact Différence De Zirong Alors qu'on peut voir Au loin Ma cavalerie Qui est en train De contourner Le dispositif Des ennemis Et du côté De l'infanterie De mes renforts Le combat S'engage Également Avec l'infanterie De Zirong Et alors que la bataille Tourne peu à peu A mon avantage J'ai mon champion Qui parvient A remporter son duel Face à son ennemi Au niveau Du champ de bataille C'est un petit peu Le foutoir Mais en gros Il y a deux fronts Un ici Opposant Mon armée principale Et un ici Opposant Mes renforts Et on peut voir Que ma cavalerie Est en train De semer Le chaos Parmi Les archers Et l'arrière Des lignes De Zirong Et peu à peu On peut voir Que mon armée Prend l'ascendant Face à l'infanterie De Zirong Même si ces derniers Tiennent Plutôt bien Pour le moment Ayant terminé De traquer Les archers Mes cavaliers S'élancent donc Sur les arrières Des troupes De Zirong Et ces charges Vont avoir Un effet destructeur Sur le moral De mes ennemis Déclenchant Une déroute Totale Et me offrant Ainsi Une grande victoire Face à Zirong Chaque victoire Stabilise le royaume Et oui Une belle victoire Oh j'ai capturé Un personnage Je tiens plus à ma tête Qu'à ma loyauté Qu'est-ce qu'elle peut donner Elle Ouais mais ça m'intéresse pas Moi En plus 43 ans Collecteur d'impôts C'est une sentinelle Et elle est estropiée On va On va Qu'est-ce qu'on fait On va la libérer Ça donne des sous Voilà Relâchez-les Ensuite Euh Qu'est-ce que t'as Une belle victoire Quand même 6800 Contre 5600 Moi j'ai eu 1600 Pertes Eux 5400 Il en reste 150 mecs C'est C'est vraiment pas mal Une belle grande victoire Est-ce que Je prends La reconstitution Pour être pas mal La reconstitution Je pense que je vais reprendre La reconstitution Tiens Allez 10% Comme ça Dès qu'on a fini Avec Zerong On s'occupe de Kong Rong Gong Sungzan a déclaré la guerre Wang Shao Ok Et C'est très bien Putain j'ai battu Putain j'ai battu Kong Rong quoi J'en reviens pas quoi J'en reviens pas assez C'était vraiment chaud quoi J'ai de l'argent Et Et Je crois bien que Oh Eyi s'est emparé De Nan Yang Donc ce que je vais faire C'est que Je vais me faire la paix Avec Liu Biao Putain Contre 5000 Il accepte On essaye Oh Putain Putain c'est beau ça 5000 Dans ta mouille Enfoiré Qu'est-ce que je peux faire Liu Day peut-être Liu Day Tu accepterais Non tu ne veux pas la paix Qu'est-ce qu'on peut se faire Des packs de non-agression Unification Non Bon Pas terrible Devenir le vassal Bof Pas terrible Ok Et j'ai signé la guerre Avec Anzu Par la même occasion J'ai 11000 C'est très bien Je vais pouvoir investir Mais avant ça Je vais M'occuper De Guanglings Et en finir avec Zerong Voilà Je ne sais même pas Si je l'ai fait T'as vu que ça a l'air Peu intéressant Comme bataille On va la déléguer Voilà 76 pertes C'est plus que risible J'ai eu un auxiliaire J'occupe la ville Très bien Zerong Succède à Zerong Sauf que Zerong Et ben voilà Oh ah bah non Un cheval marqué Ramenez de la désolation Du champ de bataille Un cheval vous est présenté Il appartenait à un général ennemi Ce dernier était monté Sur son cheval Quand sa mort accidentelle A été observée Le cheval est gris tacheté Et sur sa tête Se trouve un petit point blanc L'un de vos conseillers Recule d'horreur Selon ses dires Ce cheval est sûrement maudit Et vous ne devriez pas Le prendre Oh Putain Gardez le cheval 10 loups Pour Liu Bei Détermination Chance d'éviter D'être capturé Plus 50% Chance d'éviter Putain mais Il est pas du tout maudit On va le garder Voilà Un cheval tout simplement Merveilleux Qui se soucie des superstitions Et j'ai détruit Zébu Voilà Et je vais faire quelque chose Je vais m'occuper Je vais m'emparer Du port de commerce De Guanglins Avant que Que eux ne Liu Yao C'était Liu Yao Ok J'allais dire avant que Liu Yao et Sun Jian Ne s'en occupent Donc ce que je vais faire C'est que Je vais me faire Une petite Marche Forcée Qu'est-ce qu'il y a à Guangling Ça va Guangling Il n'y a pas grand chose Je vais Non je ne vais pas me prendre la tête Voilà Mode marche On va l'annexer Ok De toute façon Voilà Soutien de la faction 25 Très bien De toute façon Je ne suis plus en guerre Contre l'empire des Han Donc ça ne sert à rien Que je l'attaque Ok Et ben voilà Une nouvelle région Pour moi J'ai de l'argent Il va falloir que je l'investisse Ok Donc mon argent Étant donné que j'ai Plein de nourriture C'est vraiment pas mal J'ai vraiment plein de nourriture Je vais augmenter Cette cité Voilà T'as moins 4000 Ensuite À Guangling Je vais Améliorer ça Histoire d'avoir Une meilleure garnison Normalement je devrais avoir Deux groupes Taux complets Ah non C'est pas sur celui-là C'est sur C'est sur celui d'après Le port de commerce On va le laisser Pour le moment Ensuite Voilà À Chen À Chen Je vais m'augmenter ça Pour avoir Deux C'est où ça d'ailleurs La terre agricole De Chen Elle est là Je vais l'augmenter Histoire de pouvoir Défendre cette zone Et ici Et ben Et ici J'ai encore un petit truc À faire Donc soit plus de commerce Soit plus de paysannerie Je ne sais pas Sachant que Je vais Peut-être Je vais peut-être Détruire ce bâtiment Voilà Et me construire Un Un stockage Voilà Parce qu'une fois Que j'aurai ça Ça va me débloquer Si je ne dis pas de bêtises Ça va me débloquer Grenier toujours plein Cette réforme Et les greniers Toujours pleins Ça mène à Il est où Grenier toujours plein Voilà Ça mène à Une nouvelle unité D'albarde Moyenne Et autour d'après J'ai des albarde Lourdes Donc au niveau des réformes Je vais aller M'orienter vers Les garnisons agricoles Pour avoir Les albardiers lourds Et pourquoi pas aussi Vers Les manias Féodaux Pour avoir Les dragons d'azur Une infanterie lourde Armée de glaive Et d'arc Et qui a l'air Vraiment pas mal Et pour l'avoir Si je ne dis pas de bêtises Il ne me manque Que deux réformes Celle-ci Et celle-là Voilà D'ailleurs A la prochaine réforme Celle-là On pourra même se faire cela Des guerriers lanciers Ok Et ben écoutez Et il nous reste encore Une petite chose C'est bouger Liu Bei Maintenant que J'ai pété la gueule A Zerong Et que j'ai fait la paix A Liu Dai Liu Dai c'est plutôt un problème Ils ont d'autres problèmes Avec Ei Je vais remonter Pour m'occuper De Kong Rong Avant que ce dernier Ne puisse appeler Yuan Shao A l'aide Donc ce qu'on va faire C'est C'est une marche forcée De la mort Qui tue Version Plus 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 Vers 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 Dong Voilà Vers quelque part Vers Peng Cheng On va commencer vers Peng Cheng Déjà Donc On va se Laisser là Sur notre territoire Qui est sécurisé Au sud Puisque normalement Avec Liu Yao Et Yuan Yuan Machin Sun Jun Pardon Je suis en J'ai tout quoi Qu'on peut se faire un Ouais non C'est quoi l'autre Hop hop Vasso Non Qu'est-ce que j'ai avec eux J'ai un accord commercial Et j'ai un pack de non-agression Et c'est Liu Yao Il est où Liu Yao Liu Yao Mais Liu Yao C'est pas un mec de ma famille Par hasard Annulé Non ça c'est Liu Biao Il est où Liu Yao Liu Yao J'ai quoi avec lui Un pack de non-agression On peut se faire peut-être du commerce Ah mais non On peut pas faire de commerce avec lui Parce que Parce que J'ai Yuan Shao Qui est en train de se faire éclater Donc dès que Yuan Shao Se fera éclater totalement Parce que Ils ont plus de ville Je Je ferai le commerce Avec Liu Yao Histoire de Consolider mes frontières au sud En espérant que ces salauds Ne me trahissent pas Ok On va se Laisser là Et au prochain épisode Nous remonterons Vers le nord Afin de Pulvériser Kongrong Et de les punir Pour leur trahison Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada